les amis j'ai quelque chose d'important à vous dire la vie est belle oui et tout le reste c'est du blabla enfin du blabla hier aujourd'hui j'ai rencontré des gens extraordinaires et ça ça me fait ça me met plein de papillons dans le coeur je suis heureux d'être ici avec vous et je tenais à vous le dire la vie est belle on m'a demandé de faire un petit exercice donc hier je suis allé avec certains d'entre vous chez xavier ce matin je suis allé avec certains d'entre vous chez bris et on a dit de qu'est ce que tu peux dire de tes visites plein de choses mais alors tellement de choses que je sais pas trop par quoi commencer donc quand on sait pas trop comment faire ben on observe on observe le premier truc qui m'a frappé dans les relations qu'on a eu avec xavier qu'on a eu avec bris c'est leur grand sens de la réalité du concret quand il faut faire un semi il faut le faire faut pas attendre quatre jours que l'herbe est déjà commencé à pousser voilà il ya un temps pour faire les choses et quand il faut le faire il faut le faire le métier de maraîcher c'est un métier qui a une grande exigence qui passe par justement ce sens d'être là à l'heure l'observation elle s'exprime aussi au travers des différences par exemple bris ça fait un peu plus longtemps que xavier qu'il est dans les maraîchages en sol vivant donc il a commencé à intégrer toutes les techniques dont on a abondamment parlé beaucoup de matières organiques à foutre et puis on travaille de moins en moins le sol ça un plus ancien que l'autre voyez il ya déjà une différence ils ont aussi des leurs petites lubies xavier travail avec de la toile doit le tisser par terre voilà donc fait des trous dans sa toile il a 16 trous par mètre carré et il essaie de faire passer toutes ces toutes ces cultures comme ça bris a encore gardé un petit peu de toile mais que pour ses fraises partout ailleurs c'est le papier il met du papier partout des beaux rouleaux blancs xavier n'aime pas le papier chez lui ça marche pas un truc qui n'est pas bon pour lui pourtant chez xavier ça marche aussi chacun a réfléchi à des techniques les a adaptés en fonction de la réaction de ce qui passe de ce principe de réalité oh oui chez bris le tapis rouge il a mis de la moquette rouge dans ses allées quand on arrive vous la porte et pof c'est c'est le festival de cannes ouais ça fait classe quand on arrive tac 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 xavier lui c'est le tapis vert de l'herbe de l'enherbement tapis rouge tapis vert alors c'est vrai xavier niveau de la régulation des herbes ça régule bien chez bris certes ça régule un petit peu moins bien mais niveau corridor de toutes les petites bestioles qui peuvent rentrer dans ses serres pour venir l'aider ça marche du tonnerre tapis rouge tapis vert plus ou moins quelquefois c'est bien quelquefois c'est moins bien ça peut paraître contradictoire mais le système de bris fonctionne bien le système de xavier fonctionne bien pourtant ils utilisent des techniques différentes le travail du sol or c'est vrai xavier a commencé plus récemment donc il a encore pas mal de travail mais il fait des tas d'essais on va travailler moins on va moins profond plus léger ou peut-être plus du tout bris ça a plus de recul là dedans mais n'empêche que petit outil à dents un petit coup de rotovator temps en temps ça lui plaît bien quand même alors c'était intéressant parce que on a fait plein de trous ce matin et on a regardé la terre là ça marche bien ça fait une terre fine et tout ça on a aussi regardé la terre dans les haies autour des arbres ouais mais c'est encore plus beau alors ça inspire les vers de terre ah oui j'ai raté la conférence de cluso ce matin sur les vers de terre ça je voulais le faire mais bon je n'ai pas encore trouvé à me couper en petits bouts comme les vers de terre et donc eh bien chez bris ça roi qu'est ce qu'il ya comme vers de terre plus de vers de terre chez bris que chez xavier enfin d'un côté c'est aussi normal xavier ça fait un peu plus moins de temps qu'il le fait donc ça peut se comprendre mais on sent que il y a des choses qui se passent ah oui un truc aussi qui était super beau c'est les oiseaux le chant des oiseaux alors les oiseaux c'est vrai quand on fait des petits fruits on voit tout de suite ceux qui vont venir nous manger les framboises mais les oiseaux c'est aussi des insectivores qui viennent manger les pieds rides sur nos choux à plein de petits insectes qui viennent nous attaquer un des oiseaux on a entendu beaucoup plus d'oiseaux chez bris que chez xavier ils y sont pour rien bris et xavier puisque les oiseaux ils sont dans les arbres autour ils sont même quelquefois assez loin de l'endroit où se trouve le la parcelle mais n'empêche que on aperçut qu'au travers de ces oiseaux aux endroits où ils étaient il y avait plus de vie plus de biodiversité plus de ce quelque chose qu'on a envie de faire rentrer dans nos parcelles la vie la souplesse du sol alors ça aussi c'est pour moi c'est quelque chose de très important quand j'arrive chez l'un d'entre vous qu'on marche assez qu'est ce que je ressens sous les pieds au moins le sol voilà alors là j'ai du mal à me répartir entre les deux faits tous les deux ça fait je sais plus bris ça fait six sept ans que tu es partie là dedans xavier deux ans ben voilà on a déjà cette souplesse quand on marche on sent déjà que on a un coussin d'air un coussin d'air sous les pieds ça c'est pour moi ce qui caractérise ce qui signe même le maraîcher en sol vivant c'est cette capacité qu'a le seul à respirer fini les crises d'asma un autre truc qui m'a étonné ou des différences aussi c'est sur les vieux arbres chez bris il ya plus de vieux arbres que chez xavier chez xavier y en a aussi mais ils sont un petit peu plus loin les vieux arbres vieux arbres qu'est ce que ça à faire avec mes histoires truc qui est quelquefois à 200 mètres 300 mètres de chez moi quelle importance ça peut avoir voilà et vous pourrez continuer comme ça dans mes listes d'évaluation des écosystèmes ou des agro-systèmes aujourd'hui j'ai 266 paramètres on va pas les prêts les prendre tous en revue mais ce que je veux dire par là c'est que dans la complexité de tous ces paramètres il ya des bons ajustements pour toutes les situations la vie à cette faculté qu'elle s'adapte à toutes les situations quelquefois c'est plus difficile que dans d'autres mais notre rôle ne serait-il pas d'aider la nature à aller dans ce sens de faire venir plus de vie d'apporter plus de vie d'avoir un écosystème qui fonctionne avec beaucoup d'êtres vivants ensemble au modèle des forêts au modèle des forêts tropicales que j'affectionne particulièrement de toutes ces différences que l'on observe naissent des enseignements et donc de nouvelles formes de savoirs ce que j'aime dans le réseau msv c'est que le président le présenter comme ça au début c'est un réseau de maraîchers chercheurs et les modes de culture les modes de relation à notre environnement que l'on essaie de mettre en place sont des choses qui n'ont encore jamais été mis en place en sous nos latitudes et donc c'est vraiment une grande innovation beaucoup de gens nous disent oui c'est un peu retour vers le passé vous laissez faire les petites fleurs et tout ça les auxiliaires certes autrefois on travaillait aussi avec ça aujourd'hui on va beaucoup plus loin on essaie de d'agrader ce qui a été dégradé c'est un travail très différent je ne vête pas l'anathème sur les dégradeurs vous savez l'agriculture depuis qu'elle existe depuis douze mille ans à transformer les terrains qu'elle a cultivé en désert il suffit d'aller en mésopotamie actuellement les jardins suspendus de babylone un désert aujourd'hui il suffit d'aller en espagne jules césar dans la guerre des gaules nous racontait que un écureuil pouvait traverser toute l'espagne sans s'en poser le pied par terre où sont ces grandes forêts espagnoles aujourd'hui remplacé par des déserts déforestation agriculture tout ça depuis douze mille ans nous a amené là où nous sommes aujourd'hui et aujourd'hui il nous faut vraiment reconcevoir notre mode d'existence et notre relation à la nature à notre environnement pour essayer de rattraper ces douze mille ans c'est pas un problème qui a surgi il ya 50 ans on a vraiment à mettre en place quelque chose de nouveau alors depuis quelques années avec certaines des personnes qui sont dans cette salle nous travaillons sur un projet qui s'appelle le projet arthur ce projet a pour ambition à partir de toutes les différences que l'on peut observer comme on l'a fait tout à l'heure entre xavier et bris à partir de là d'en sortir des savoirs des connaissances ce qui est important c'est que on puisse croiser les savoirs des uns et des autres les observations des uns et des autres pour en trouver des on appelle des patterns des motifs des lignes directrices on pourrait aussi dire qui vont nous aider à rattraper tous à grader tous nos terrains et à rattraper tout ce tout ce tout cette tout ce qu'on a perdu avec le 12000 ans d'agriculture alors bon on va pas voir concrètement comment ça se passe mais avec un étudiant avec qui on a travaillé avec daniel plus haut là il ya deux ans avec cannelle si notre étudiante de l'ensat de montpellier avec qui on a bossé on s'est posé une question comment favoriser les mycorhizes on s'est posé plein d'autres questions aussi mais il y avait aussi cela comment favoriser les mycorhizes par le champignon et tout ça cette question c'était la même qu'une autre question sans s'en est rendu compte après comment améliorer la fertilité les mycorhizes étant un des aspects de cette fertilité et là dessus en croisant nos regards nos observations sur une soixantaine de sites différents et qu'on a regardé comment se développer les champignons et comment les fameux 266 paramètres variaient on a trouvé que pour favoriser les mycorhizes on a besoin je cite d'un vieil arbre 250 à 500 mètres de chez soi pour favoriser les mycorhizes dans ma parcelle il me faut un vieil arbre à 500 mètres s'il ya une forêt et sylvain hier mais dans une forêt c'est encore mieux ainsi à une lisière bien évidemment que si une forêt il ya une lisière entre ce que mon maraîchage il n'est pas dans la forêt c'est encore mieux mais cette lisière ce qui est encore mieux c'est que il est ce qu'on appelle un front pionnier que la lisière soit en train de vouloir progresser vers chez moi donc qui est des ronces c'est ça que ça veut dire alors ça ça favorise et mycorhizes même si ces événements se passent à 150 ou à 200 mètres de chez moi autre aspect autour de ma parcelle il me faut une prairie très diversifiée plus cette plante mieux ça marche dans ma parcelle il me faut des plantes plus spécifiques des plantes compagnes et puis on a quelques petites plus ça des guildes de plantes qui apparaissent qui semblent favoriser ce qui va se passer sur mes plantes que je cultive pour mes mycorhizes il ya besoin de la capacité digestive du sol que le sol soit capable de bien digérer alors ça ça s'exprime de plein de façons différentes et notamment sur l'aptitude qu'il a à dégrader les la matière organique qu'on met dessus si ça se dégrade vite ça favorise les mycorhizes c'est favorable aux mycorhizes donc un seul qui soit capable de bien digérer et autre point important l'hétérogénéité on a besoin d'un milieu d'une serre une plantation hétérogène et si j'ai ces dix paramètres là eh ben j'ai de bonnes chances d'avoir des plantes bien mycorhizes alors à quoi ça sert tout ça donc là c'est ce que nous dit notre arthur notre projet arthur notre notre outil de définition des priorités ensuite eh ben on a montré ça des scientifiques à des chercheurs qu'est ce que vous pensez de tout ça et c'est là en parlant de fertilité que les champignons sont apparus parce que dans ma carrière j'ai eu à travailler très souvent sur les champignons j'avais tout un peu je fais de plein de petites pièces éparses et en réfléchissant sur la façon d'améliorer les mycorhizes de mon sol de mes plantes eh ben toutes ces petites pièces se sont mises en place et donc ça va faire une petite histoire que je vais vous raconter les mycorhizes donc ce sont des relations entre les champignons et les plantes quand on analyse un petit bout de quatre millimètres de racines d'un pommier prélevé dans une zone un peu sauvage on a on a eu dans notre meilleur échantillon 186 champignons mycorhizes différents sur 4 mm de racines en moyenne on a une quarantaine 40 champignons différents sur 4 mm de racines c'est énorme première observation ces champignons ont tous des propriétés particulières par exemple il ya un champignon un glomeromycète qui va avoir la capacité de prélever le phosphore dans l'environnement il va le prélever il va la porter dans la racine et de la racine donc de mettre en relation avec 39 autres champignons qui vont avoir accès au phosphore qui va se redistribuer dans l'environnement mais également dans la plante bien sûr et dans l'environnement donc un autre champignon va être connecté à une autre plante qui va avoir accès au phosphore et de part en part le phosphore va se diffuser sur toute une parcelle des russes avaient fait cette manip en mesurant que du phosphore poser un endroit précis d'une parcelle se répartit en moins de dix jours sur plus de 1000 mètres carrés c'est un phénomène très très actif ils avaient pris du phosphore radioactif ils avaient tracé ça ça se passe très vite et ça c'est des champignons qui font ça ils mettent en lien envoyer mon vieil arbre qui était à 200 250 mètres 500 mètres si en dix jours des substances ont déjà parcouru mille mètres carrés faut peut-être pas beaucoup plus de temps pour que il aille jusqu'à 500 mètres c'est des phénomènes très actifs il ya des champignons qui vont avoir la capacité de solubiliser la potasse contenue dans les felspats quand on a une roche-mer granitique on a des tonnes et des tonnes de potasse à disposition pour peu qu'on ait le bon champignon qui soit capable d'extraire cette potasse et de le donner à vos plantes pareil quand on parle de des légumineuses qui fixent l'azote ben elles sont aussi mécurisées avec des champignons et ces champignons peuvent relier différentes plantes ensemble ça c'est les travaux d'élise attache du cnrs elle a démontré carrément que quand on a une plante là et une plante là avec un champignon entre les deux on va retrouver les glucides de la plante les mêmes les protides les protéines de cette plante on va les retrouver dans cette plante là et c'est de cette plante on va les retrouver dans l'autre ils s'échangent leur leur sève les plantes s'échangent leur sève par l'intermédiaire des champignons c'est juste énorme et donc quand sur une légumineuse il y la synthèse de protéines enfin d'azote c'est les acides aminés les protéines produites par la légumineuse vont se retrouver dans les plantes qui sont autour c'est même de l'ordre de 20% de l'azote qui est produit qu'on va retrouver dans les plantes qui sont autour de ma légumineuse et dans le l'idée que j'avais dans ma tête moi c'est qu'on plante des légumineuses comme quand on fait nos couverts végétaux et puis au moment où la légumineuse meurt elle restitue de l'azote au sol c'est vrai elle fait aussi ça et une légumineuse va restituer une trentaine d'unités d'azote par hectare si ma légumineuse est connecté à un champignon qui est connecté à une autre plante non seulement il va y avoir cette restitution à la mort de la plante mais en plus on va avoir pendant toute la vie de la plante 20% de sa sève qui va se retrouver dans les plantes environnantes et donc là c'est pas 30 unités d'azote qui vont passer de plante en plante ça va faire on arrive à 115 en tout donc 115 moins 30 115 unités au total qui vont se retrouver disponibles pour les plantes donc ça fait 80 et quelques pour eux par les mycorhizes et les 30 les 30 par lors de la mort de la légumineuse vous voyez c'est ça devient complètement prodigieux et là on n'a même plus besoin de fertilisation en quoi que ce soit on peut alimenter un système en azote simplement en ayant à proximité de ses planches du trèfle d'une légumineuse quelconque et tout azote va être disponible pour les plantes qui en ont besoin et on peut faire pareil pour tout en fait on on les connaît pas bien encore mais on voit que dans ce réseau mycéliens ces réseaux mycorhiziens circulent du sélénium du phosphore du zinc du bord des faits tous les oligo éléments tous les micro éléments qui sont aussi utiles le molybdène aussi une espèce d'attraction de certains champignons pour le molybdène voilà c'est étonnant mais dans la nature les ressources alimentaires pour les plantes sont répartis de façon hétérogène quand on est un animal il suffit de se déplacer pour aller manger à droite à gauche on va brouter les herbes les fruits ou chasser les animaux que l'on veut consommer quand on est une plante on est condamné à vivre sur place on a besoin que quelqu'un on a besoin de d'échanger enfin de pour trouver sa nourriture et donc les communautés de plantes ont mis en place des systèmes d'échange qui leur permettent de se répartir les richesses qu'il ya sur un territoire voilà la symbiose mycorhizienne va bien au delà de la simple symbiose entre un champignon et une plante c'est la symbiose de toute une communauté végétale qui optimise ses nutriments ses ressources se partagent des ressources pour que tout le monde arrive à mieux vivre terme d'évolution ça s'explique bien quand vous voyez que la principale source de phosphore par exemple dans un écosystème c'est les cadavres des animaux donc c'est une petite souris crève quelque part tout le phosphore qui a dans son organisme notamment le phosphore qui a dans ses os va être concentré à un seul et même endroit et bien dans la vie d'un champignon la probabilité qu'il ait une souris qui crève au dessus de sa tête dans son existence est à peu près nulle il veut du phosphore il faut il faut qu'il partage quoi et donc au niveau de l'écosystème les stratégies de coopération apparaissent les seuls qui soit on peut même pas dire durable mais qui soit qui soit réalisable une plante un champignon qui s'accaparait une ressource et ben cela qu'apparaît d'accord mais mourrait très vite après déconnecté de son environnement voyez c'est le lien qui crée la symbiose le lien crée la symbiose c'est bien ce n'est pas un lien c'est aussi un lien le lien crée la symbiose ça c'est une idée forte que chaque fois que vous vous reliez à un organisme chaque fois que vous l'intégrez dans votre système vous créez une symbiose cette symbiose vous coûte un petit peu d'énergie un arbre il va donner 20% de son de son énergie à aux champignons vous vous allez donner 20% votre production peut-être à des limaces mais à partir du moment où vous intégrer vous créer un lien avec la limace vous l'intégrez dans votre système que vous avez vous ayez un une attention particulière pour elle et ben tout le reste de l'écosystème va s'orienter pour aussi se relier puisque la nature va dans cette direction là de créer plus de liens et d'apporter plus de vie dans les systèmes que l'on a à mettre en place voilà et qui se mettent en place donc la limace en étant là régulièrement présente parce que vous lui apportez une partie de votre production ben toutes les bestioles qui vont manger des limaces vont aussi arriver et vont aussi se mettre en lien avec cette ressource d'énergie et puis finalement en ayant une attention particulière pour élever vos limaces elle se régulera tout seul xavier comment il s'appelle du laboratoire là qui présentait nous disait dans son introduction que voilà c'est une espèce de guerre plus il ya de mort mieux ça marche alors c'est vrai plus il ya de mort mieux ça marche mais derrière cette phrase il ya deux notions qui peuvent être très différentes plus il ya de mort et donc si je tue tout au bout d'un moment ça marche plus parce qu'il ya plus rien à tuer par contre si je tue pour incorporer et donc les limaces tous les insectes même les plantes que je cultive pour les incorporer dans le système tout en se reliant à toujours plus de vie ben en fait le système se concentre de plus en plus de vie accumule de plus en plus de vie et ces morts là sont des morts qui sont plus finalement des espèces de côté positif dans la mort une espèce de deux dons une offrande peut dire ça comme ça aussi et finalement dans des systèmes qui fonctionnent bien c'est des systèmes où il ya beaucoup de vie mais s'il ya beaucoup de vie c'est parce qu'il ya beaucoup de morts aussi mon cas d'avoir la lucidité de regarder ces choses là en face simplement que plus de vie c'est aussi plus de morts mais plus de morts ça peut être moins de vie aussi toujours plus de vie il faut aimer la vie toi qui aime la vie toi qui aime le bonheur c'est pour toi ce truc là donc nos champignons permettent ces répartitions et en tant que décomposeurs ils ont justement cette faculté de recycler le vivre la mort dans du vivant c'est là leur grande mission donc ça qu'est ce qui va faire que mon champignon va bien se développer simplement qu'il va y avoir beaucoup de morts chez soi et donc beaucoup de choses à manger et donc la nourriture des champignons ce qui va favoriser les mycorhizes et ben ça va être la capacité à bien mourir chez vous et donc il ya beaucoup à manger et au début quand on met en place des systèmes dans lesquels on n'a pas grand chose à trucider ben on va aller trucider dans la parcelle d'à côté des plantes du brf du bois des engrais verts et on va les reconcentrer à l'endroit où on veut que la vie se développe abondamment on crée une espèce de petite oasis où on concentre la vie mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que si mon système ne fait que prélever à l'extérieur pour amener au milieu sans renouveler ce qui se passe à l'extérieur il ya un moment le système s'épuise aussi voilà si pour avoir du brf je détruis toutes les toutes les belles forêts qui sont autour de moi de chez moi voilà ben ouais c'est pas le bon plan ça voilà donc cette responsabilité d'avoir à terme un système qui soit le plus autonome possible sans intrants qui viennent de l'extérieur bien sûr qu'on peut en utiliser ponctuellement mais si on peut arriver chez soi ou avec des proches une proche voisin de proche de fin en se reliant entre plusieurs producteurs on peut on peut arriver aussi à avoir des systèmes connectés reliés et qui s'agradent mutuellement on appelle ça une économie circulaire que les déchets des uns servent des autres mais il faut bien que tout se fasse de façon circulaire et les champignons sont un petit peu la métaphore de ces choses là ils vont déplacer les choses de plantes en plantes de lieu en haut lieu sur des milliers de mètres carrés des hectares même quelques fois je pense on n'a pas encore mesuré sur des hectares mais je suis à peu près persuadé que ça se passe comme ça voilà donc la fonction de digestion une autre grande fonction des des champignons c'est l'information alors ça on a découvert ça fait longtemps qu'on le sait en fait mais on comprenait pas quand un allez qu'est ce qu'on va prendre un haricots verts les haricots verts ils sont bien mycorisés ça marche bien avec eux quand un haricot vert est attaqué par des pucerons qu'est ce qui se passe donc une femelle pucerons une fondatrice qui arrive ta qui vient piquer le puceron et là la sève sucrée qui vient piquer le haricot vert et la sève sucrée du haricot vert va faire qu'elle va bien se développer et donc elle va faire plein de petits par thénogenèse en plus elle est même plus obligé d'avoir de sexualité les pucerons commencent à proliférer le haricot vert il est pas con il va passer ses fers et donc il met en place des contre mesures pour lutter contre les pucerons une de ces contre mesures c'est d'épaissir l'épaisseur de ses cellules d'épaisseur d'épaissir les parois cellulaires voilà c'est un truc qui lui coûte de l'énergie il faudra qu'il est des parois cellulaires un petit peu plus épaisse donc il fait pas ça tout le temps il fait ça que lorsqu'il est attaqué par un puceron voilà sauf que le temps que les parois cellulaires s'épaississent ben le puceron lui va bien proliférer et donc à un moment donné le puceron il n'aura plus assez à manger sur le haricot vert où il a commencé à se développer il va aller sur le plan d'à côté et ça fait des foyers qui se développent quand les haricots verts sont bien mycorisés qu'est ce qui se passe le processus qui dirige l'épaississement des parois cellulaires c'est un processus de synthèse protéique et donc c'est dans le noyau cellulaire il ya des adn qui font des petits arn et ces arn sont les messagers comme des petits e-mails qui disent à toutes les cellules paf il faut épaissir les parois cellulaires sauf que ça va circuler dans la sève mais la sève va circuler dans le champignon et dans le champignon ça va partir dans le dans le haricot vert d'à côté avant même que le haricot vert d'à côté soit atteint par les pucerons il aura déjà eu l'information que son voisin est attaqué par des pucerons et commencera à épaissir ses parois cellulaires ce qui fait que quand les jeunes pucerons rappliqueront sur ce haricot vert qui aura eu le temps d'épaissir ses parois cellulaires ben lui ce petit puceron tout petit il aura le rostre trop petit il arrivera pas le piqué et donc il crèvera la dalle ou l'eau il trouvera juste un tout petit endroit qui encore fin voilà mais globalement il n'y aura plus beaucoup de sites sur le sur l'haricot vert pour qu'ils se développent et donc la la problématique pucerons se réglera tout seul le premier haricot vert aura payé un lourd tribut mais ceux qui sont autour seront protégés on a mesuré les quantités d'adn d'ar n plutôt qui sont produits dans les plantes une plante produit mille fois plus d'ar n que ce dont elle a besoin pour elle même ça ça veut dire que une plante est capable de protéger mille plantes qui sont autour pour les facteurs de dilution plus on s'éloigne moins le message est fort donc elle va protéger plus les plantes qui sont très proche de l'attaque mais voyez en termes de quantité mille plantes sont protégées par une seule et ça c'est que le mycélium qui sert à faire ça si vous n'avez pas de réseau mycéliens s'il n'y a pas de mycorhize ben les plantes elles sont pas au courant tout ça et l'agriculture conventionnelle a utilisé toutes sortes de d'engrais de produits chimiques qui ont abouti à la disparition des mycorhizes dans les sols et donc les plantes sont plus capables de s'informer mutuellement donc au lieu d'envoyer des messages entre elles on fait faire des messages par les services d'avertissement agricoles qui vous envoient un email pour vous dire il faut faire le traitement truc qui existait avant quoi depuis les mycorhizes fait au moins 70 millions d'années depuis 70 millions des emails entre plantes existent déjà des avertissements agricoles existent déjà fortement quoi voilà mais peut utiliser ça simplement pour que nos plantes se soignent mutuellement voilà donc en termes de répartition d'informations c'est un des rôles qui est très très important dans les systèmes mycorhiziens ils permettent ce lien là ils permettent la diffusion d'informations alors dans les donc le nombre d'ARN qui circulent on l'a mesuré sur des plantes tomates et sur les plantes tomates on est arrivé à 1200 ARN différents qui circulent dans le réseau mycelia on a décrypté peut-être 10 ou 11 de ces messages que les plantes s'envoient entre elles tous les autres on sait pas ce que ça veut dire mais si elles en produisent en aussi grand nombre en aussi grosse quantité mille fois plus que ce dont elles ont besoin pour elles mêmes c'est que ce sont des messages très très important l'énergie que la plante utilise pour diffuser ces informations est une énergie qui est vitale parce qu'elle consacre énormément d'énergie voilà donc faut pas se priver de ça nos champignons nous aident donc d'avoir une attention particulière pour élever et cultiver nos champignons dans nos parcelles et est ce que l'on peut faire finalement de tout qu'on peut faire de bien de très vertueux pour avoir un seul vivant et c'est là que se fait le lien avec le vieil arbre la forêt les haies on s'est rendu compte par exemple que le message qu'on voit une aubergine dans le sol parce qu'elle va être attaquée par un milieu par exemple et bien que la tomate qui à côté est capable de lire ce message aussi et de le comprendre voyez les messages certains des messages du moins traversent la barrière spécifique donc on peut imaginer qu'il y ait une espèce de langage entre toutes les plantes avec des mots mais avec certaines familles donc peut-être un vocabulaire très spécifique mais il ya des mots qui sont communs à tout le monde et que les plantes arrivent à connaître et à identifier entre elles donc plusieurs plantes peuvent apporter peuvent comprendre les mêmes messages au niveau des plantes savez il ya des maladies qui arrivent pas toutes les années juste une fois de temps en temps et dans les plantes c'est ce que nous apprend l'épigénétique lorsqu'une maladie s'exprime la plante acquiert la faculté au bout de quelques temps à régler cette maladie seulement pour la tavelure du pommier ça c'est très étudié mais tous les 30 ans la tavelure mute et donc la plante perd la capacité à résoudre cette maladie sauf si on a un très vieux pommier ou une autre plante qui est soumise à tavelure qui vit à proximité dans ma forêt dans mon bois et que cette plante a déjà eu cette version mutée de la tavelure qui change de temps en temps et non quand on a la chance d'être à côté d'une plante âgée cette plante âgée a déjà eu plein de problèmes plein de problèmes sanitaires en tout bord plein de maladies plein de parasites et donc a déjà activé en elle comme une espèce d'immunité les bons gènes les bons adn pour faire les bons arn qui vont permettre de protéger la plante c'est comme une espèce de mémoire immunitaire et quand des vieux arbres de vieilles plantes de vieux arbres sont sont connectés à notre à l'endroit où l'on vit et bien on a accès à toute cette mémoire immunitaire et là dans les messages que s'envoient les plantes il ya bien évidemment tout ce qui est sanitaire mais il ya également les adaptations à des conditions climatiques particulières une plante qui a déjà subi une canicule va garder en mémoire tous les mécanismes qui lui ont permis de résister à cette canicule et donc un vieil arbre qui a déjà eu des canicules qui a déjà eu des hivers très froids qui a déjà eu même des étés très froids et des hivers très chauds des conditions complètement extrêmes ce vieil arbre qui a déjà traversé des siècles a déjà traversé le temps en vivant tout forme d'événement s'il vit toujours c'est quand lui il a tous les gènes qui vont lui permettre de bien vivre et donc il a la capacité de produire tous les aériens qui vont lui permettre de bien vivre et de traverser toutes les épreuves et quand ce vieil arbre est connecté par mon mycélium jusqu'à ou par des réseaux continu de mycélium jusqu'à ma parcelle ben toute cette information circule et vient me protéger l'idée c'est que dans la nature dans les écosystèmes il ya des organismes qui stockent mémoire immunitaire une information immunitaire qui protège ce qui a autour c'est comme nous quand on est gamin on se chope la rouvole les oreillons et puis on les a qu'une fois après on les a plus on a des des glandes dans notre moelle osseuse ou dont quand on est petit c'est dans le thymus qui vont stocker cette information pour la rendre active chaque fois qu'elle la maladie va revenir et ben dans des écosystèmes c'est pareil c'est à peu près pareil je sais pas si c'est exactement pareil mais c'est la même idée quoi que les vieux arbres stockent l'immunité et si un arbre a déjà vécu 500 ans ben il a 500 ans d'histoires qui sont activés dans son dans ses gènes dans son fonctionnement et tout ça ça peut se retomber ça peut venir nous protéger temps dans nos parcelles quoi et ça c'est très intéressant évidemment donc d'avoir des vieux arbres des vieilles et des endroits un petit peu mature à proximité ce qu'il ya une source d'information qui est utile pour nous après ben voilà on prendre conscience et donc ça ça crée toute la le rôle des vieux arbres devient important on le comprend au travers de celle de cette narration là et dans notre truc arthur là notre programme qui a hiérarchisé nous est que le plus important c'est le vieil arbre un truc qui n'est pas chez moi qui est très loin de chez moi voilà mais là on comprend en quoi ce vieillard peut être important alors partout où vous êtes il n'y a peut-être pas de vieux arbres c'est un problème mais il ya un plus vieil arbre que les autres celui là c'est peut-être celui qu'il faut peut-être protéger un petit peu sanctuariser pour que ces messages soient très actifs la lisière à la forêt la lisière le troisième point la lisière la lisière vous savez c'est ce qu'on appelle un écotone un endroit où il ya toute la vie de la forêt toute la vie de la frairie plus la vie spécifique de la lisière qui s'accumule à ces endroits là des endroits qui sont très très riche en informations et donc si dans ma lisière mais par exemple des plantes qui sont des ancêtres sauvages de mes plantes cultivées ou des plantes de la famille assez proche des brionnes qui a dans les lisières qui sont des curcubitaceae qui vont bien connaître le langage des coucourdes des curcubitaceae et j'ai mes curcubitaceae moi dans ma parcelle donc si entre mon vieil arbre et ma parcelle il y a des curcubitaceae qui vont donc utiliser les messages du vieil arbre ça va créer des espèces de liens privilégiés qui vont activer dans le vieil arbre justement toute l'information propre aux curcubitaceae si j'ai des rosacées si j'ai des ancêtres sauvages de mes plantes cultivées à chaque fois ça va me permettre d'avoir de réactiver une information parce que entre comme les informations passent de plantes en plantes entre mon vieil arbre et puis mes cultures il va y avoir ces plantes sauvages qui vont justement canaliser et réactiver les messages qui peuvent être utiles pour ma parcelle donc voilà cette lisière trouve soudainement une autre importance le vieil arbre il stocke la mémoire la lisière elle active la mémoire et la mémoire va être utilisée dans mes parcelles là où je cultive mes légumes arthur il nous dit que après la lisière ce qui est important c'est que le front pionnier dire que il faut que la forêt veuille se développer vers chez moi pour se transformer peut-être chez moi en forêt mais que font les champignons dans un front pionnier un front pionnier c'est l'endroit où les ronces vont prospérer les ronces plantes de la famille des rosacées sont des plantes pour lesquelles il ya des champignons des glomeromycètes très très particuliers et donc en quoi ils sont particuliers alors là il faut refaire un petit peu un petit peu d'histoire et revenir au tout début de l'agriculture il ya douze mille ans il ya douze mille ans nos ancêtres et des chasseurs cueilleurs c'est d'abord cueilleurs et quand on cueille des fruits on va manger les fruits qu'on aime bien il ya douze mille ans il n'y avait pas encore de pommes de paix ou des choses comme ça il y avait des aubépines des prunelles des églantines des choses comme ça tous ces fruits à des fraises tous ces fruits à pépins et à noyaux peu de quelques pommes sauvages des choses comme ça et donc quand on mange on mange et puis on dissémine en même temps homo sapiens est un animal en dos au corps bruno j'ai réussi à placer en dos au corps tu me dois un coup donc des des animaux en dos au corps c'est à dire que les graines que l'on consomme on les dissémine en les consommant et dans nos excréments vont se disséminer les graines de ce que l'on mange voilà et donc comme on va faire nos besoins plutôt proche des endroits où on dort le matin quand on se lève ou le soir avant de se coucher et ben tous les lieux de vie des lieux de passage des chasseurs cueilleurs sont des endroits où les plantes qu'on aimait bien manger se sont développés plus abondamment qu'ailleurs et quand dans ces terrains là donc plantes famille des rosacées très importante avec le glomeromycète très particulier qui est commun aux rosacées les glomus enfin il ya plusieurs glomus qui sont communs à toutes les rosacées quand on a voulu commencer à cultiver d'autres plantes là dedans et ben en fait on n'a pas réussi à domestiquer toutes les plantes on aurait pu domestiquer plein d'autres plantes les seules qu'on a réussi à domestiquer elles sont justement celles qui ont la capacité de se mycoriser avec le sur les mêmes glomus c'est à dire que nos plantes cultivées utilisent le même réseau que celui des rosacées si on va en indonésie en asie ou même même en chine vous savez les colocasia les tarots que les qui sont mangés sont celles des des plantes de la famille des arômes ces plantes là donc elles peuvent se cultiver jusqu'à 2500 presque 3000 mètres d'altitude supporté du moins 20 degrés ici chez nous quand on veut cultiver ces plantes là ça marche pas pourtant c'est pourrait très bien mais ça marche pas simplement parce que c'est que c'est que les plantes de cette famille là ne sont pas mycorisés avec des champignons qui sont présents chez nous ou du mal leurs champignons à elles ne sont pas connectables avec ceux qu'on a chez nous c'est pour ça qu'on n'arrive pas les cultiver ou alors il faut avoir un seul mort et donc dans un substrat complètement mort on peut les cultiver et en recréant un écosystème un peu artificiel et on les dopant avec des engrais quoi donc on a donc dans les autres continents c'est d'autres communautés de champignons qui ont conditionné les cultures qui ont été cultivés qu'on a appris à cultiver il ya quand on a découvert les amériques on a fait venir chez nous des patates des haricots verts des tomates toutes ces plantes là sont mycorisés aux usa par d'autres champignons que les nôtres par contre elles peuvent aussi se mycoriser avec les glomus c'est pour ça qu'on a réussi à aller à les planter chez nous essayer de faire pareil avec un asie minier c'est très compliqué l'asie minier c'est une plante qui a pas le même cortège mycorhizia qui est très très commune aux usa mais chez nous ça marche pas bien parce que on n'a pas les bonnes communautés fongiques pour les accueillir donc on n'arrive pas à les domestiquer chez nous donc vous voyez les réseaux le front pionnier de la forêt avec ses ronces impose au système dans lequel la forêt arrive certains types de champignons ces fameux glomeromycètes qui sont justement ceux sur lesquels je peux cultiver facilement tous mes légumes je dirais presque de mettre des ronces dans vos serres mais comme tout est connecté vous voyez les ronces qui sont dans la haie même si elles ne sont pas dans la serre vont avoir des connexions privilégiées par les champignons interposés avec les plantes que j'avais cultivé dans ma serre ou dans son mont terrain et donc le front pionnier ça veut simplement dire que c'est un front sur lesquels les ronces progressent un front actif donc on peut laisser progresser jusqu'au moment où on est enseveli donc là derrière à ce front pionnier donc il ya le la diversité de la prairie qui apparaît sixième facteur d'arthur diversité de la prairie ça veut dire que il ya beaucoup d'herbes beaucoup de plantes et donc vraisemblablement pour qu'une prairie avec plein de végétaux différents il faut qu'ils aient des animaux qui broutent cette terre et donc des animaux qui font reculer le front pionnier de la forêt alors ces animaux si c'est plus ben des 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 mammouths des des élans des rhinocéros laineux ou des bisons des hordes de chevaux sauvages qui faisait ça dans les temps préhistoriques on dit c'est peut-être à nous de le faire à la débroussailleuse mais ça peut aussi être de recréer cette dynamique de reconquête d'une prairie diversifiée par des herbivores on va c'est un petit peu là dessus parce que aujourd'hui il est de bon ton de dire que voilà herbivores dans le système voilà les animaux ce qu'on les élève un écosystème contient des animaux il peut nous contenir à nous mais là aussi c'est probablement un point sur lequel on a peut-être besoin de pacifier notre relation que voilà on peut très bien vivre avec des animaux des façons dont on vit avec bien sûr est importante mais il n'est pas ridicule de penser faire du maraîchage en collaboration avec des animaux même des animaux d'élevage ils ont aussi une fonction qui apparaît donc en sixième position dans les priorités de ce qui fait que mes plantes vont être bien fertilisées et donc que je vais avoir une bonne fertilité dans mon sol voilà donc vous voyez ce lien de vieil arbre la forêt la lisière le front pionnier la prairie les herbivores qui crée l'interaction pour que le front pionnier de la forêt ne progresse pas trop mais que la clairière reste ouverte la carrière donc le le champ dans lequel je vais pouvoir cultiver mes légumes le septième point c'est les plantes compagnes donc là je suis proche de la plante que je veux cultiver alors c'est ce qu'on disait là avec eux ces communautés de fonds de champignons qui vont chacun un rôle un petit peu particulier et on se rend compte dans ce qu'on appelle les guildes gérard du serre maintenant il parle il a dit un autre mot il dit des syntaxe au alors pour ceux qui aiment du serre il va falloir apprendre à travailler avec ce mot là des syntaxe ans les syntaxe ans c'est quoi c'est des petits groupes de plantes qu'on voit très souvent ensemble par exemple à côté d'un fraisier il ya 60% de chance qui est un oistier il ya 59% de chance qui est de la violette ces trois plantes forment une unité qui va se retrouver dans plein d'endroits alors il ya une base de données qui s'appelle sophie base de données phytosociologiques qui liste tous ces syntaxe ans donc là il ya un gros travail qui est en cours qui pour vulgariser un peu toutes ces informations il ya pas mal de gens donc gérard travaillent beaucoup dessus là en ce moment et d'autres personnes natacha leroux l'état de et puis bon moi je commence aussi à bosser là dessus natacha leroux sophie s o p h y elle est sur le site de tela botanica donc alors elle est un peu rude à consulter parce que c'est un logiciel qui a été créé par un gars bris un professeur de l'université de nîmes qui alla à la retraite là maintenant mais quand il a quand ils ont commencé ça quand il a commencé ça c'est un geek le gars il a mis dans une même base de données un grand tableau sur lequel il ya 4800 plantes qui sont les 4800 plantes qu'il a étudié dans la flore française et 200 mille entrées oui la taille du tableau il a fait ça toute sa vie c'est un fou mais bon aujourd'hui on vous dit suffit de consulter cette table là alors il a fait ça il a commencé ça il ya 30 ans 40 ans avec des sur des mini ordinateurs il n'y avait pas encore des micro ordinateurs sur des logiciels qu'il a continué à avoir jusqu'à jusqu'à sa retraite et donc là maintenant l'équipe de tela botanica est en train de remettre ça de façon un petit peu plus conviviale quoi mais bon le mais voilà il ya des gens si vous allez voir le site de internet de natacha leroux la permaforée voilà il ya voilà elle utilise abondamment cette base de données elle décrit bien toutes et tous ces syntaxons et ces associations de plantes que l'on peut trouver voilà donc ça c'est cette idée que dans ces petits groupes de plantes qui vivent couramment ensemble en fait elles associent par le racine sont associés par le racine par des champignons des comités de champignons homogènes et où chaque plante a une fonction particulière comme les plantes échangent leurs glucides entre elles échangent plein de des informations entre elles donc si elles sont souvent sont si elles sont souvent ensemble entre elles c'est probablement qu'elles ont acquis des fonctionnalités communes et en les mettant ensemble et ben on optimise la probabilité d'avoir de très bonnes mycorhizes et une bonne fertilité dans notre sol la diversité donc donc voilà les pentes compagnes ensuite un truc qu'on appelait l'ensauvagement mais en fait qui est que on diversifie dans nos serres dans nos cultures les syntaxons et avec plusieurs syntaxons donc plusieurs petits groupes de plantes côte à côte on commence à vous créer une association de en sommet trois quatre syntaxons ensemble ça va faire une douzaine de plantes sont nommés cinq six ça va faire une vingtaine de plantes on va dire et ces 20 plantes donc vont vont faire des communautés dans lesquelles d'autres types de fonctionnalités vont apparaître par exemple j'ai étudié donc l'association du framboisier maintenant toutes les plantes qui sont communément associés au framboisier les deux tiers ont des pucerons mais les pucerons de ces communautés n'arrive pas au même moment sur les plantes ce qui fait que dans cette communauté de plantes qui a du puceron permanence et donc à des auxiliaires en permanence parce que le puceron du framboisier il arrive à un moment très précis de l'année et pas pas plus tard plus tard c'est une autre plante qui va prendre le relais après encore une autre plante après encore une autre plante avec des pucerons d'espèces différentes d'ailleurs très souvent ce qui fait que les auxiliaires vont avoir à manger en permanence du puceron et donc cette diversité va faire que la problématique puceron sera réglée par la communauté parce qu'ils auront en commun et des champignons mais également des animaux et plus donc les associations donc d'une douzaine à une vingtaine de plantes vont être des lieux privilégiés pour des auxiliaires donc des insectes des bestioles qui vont voyager sur ces 15 à 20 plantes et quand on a plusieurs associations ensemble on va avoir ce qu'on appelle un biotope donc des associations donc le biotope de la serre le biotope du fossé humide le biotope de la petite prairie le biotope du bois et donc ces biotopes vont vont ensemble avoir des interactions entre eux et pour faire un terroir voyez et le terroir va être la somme de toutes ces choses là c'est juste une façon de classer les choses mais qui donne des échelles différentes le terroir par exemple alors le reprend du début l'association ça va être des bestioles qui bouge pas beaucoup qui vont faire les liens comme des insectes le biotope ça va des bestioles qui bouge un petit peu plus avoir des oiseaux des petits mammifères au niveau du terroir c'est des bestioles qui bouge vraiment beaucoup donc tous les grands prédateurs super prédateurs les aigles rapaces et renards toutes les bestioles qui vont manger sur un grand territoire oui donc à chaque échelle à chaque association de plantes naissent des relations des interrelations différentes tant au niveau des animaux qui circulent qu'au niveau des champignons qu'il ya dans le sol cette organisation peut paraître complexe mais ça nous donne des clés en fait pour lire ce qui se passe chez nous et donc quand le souci c'est une maladie un petit insecte la solution elle se trouve dans la communauté de quelques plantes 10 15 plantes donc on a très vite 10 15 plantes en prenant les pourtours de son donc on peut avoir toutes les solutions effectives chez soi quand le problème est un rat aux pieds donc une bestiole qui bouge sur une plus grande surface un petit rat son air de vie c'est 1000 2000 mètres carrés on est à la limite du biotope ce qui va le réguler c'est quelque chose qui est soit dans le biotope soit au delà donc les super prédateurs donc là la solution elle va pas être dans le tout tout local ça va être un niveau une échelle plus grande de classer les choses comme ça ça peut nous donner des pistes de réflexion pour hiérarchiser les problèmes et savoir ce qui relève de nous ce qui se passe chez moi de ce qui se relève d'ailleurs voilà et donc la digestion on en est parlé le 9e point le 10e point c'était l'hétérogénéité alors l'hétérogénéité d'un milieu ces biotopes de ces ces associations de ces syntaxons le champignon crée du lien voyez et donc plus c'est hétérogène plus c'est important qu'il y ait du lien pour répartir les richesses répartir l'eau répartir les nutriments plus votre milieu hétérogène plus il sera dépendant des champignons plus il y aura de champignons plus votre sol sera fertile donc il faut pas avoir peur des hétérogénéité c'est ce qu'on fait quand on fait des planches côte à côte et sur chaque planche il ya un itinéraire technique un petit peu différent on crée une hétérogénéité c'est ce qu'on fait quand sous les chenots de sacerre on a des plantes vivaces des plantes aromatiques un qui vont non seulement reconnecter des champignons dans le sol mais en plus créer la surface des écosystèmes pour accueillir les tous les petits insectes qui volent là on crée des hétérogénéité et dans ces hétérogénéité là bas on favorise indirectement le travail des champignons donc la grosse hétérogénéité que je peux créer dans mon bazar c'est peut-être de travailler le sol de labourer voyez aujourd'hui j'aurais tendance à dire que j'ai plus envie de me l'interdire mais pas tout le temps ça j'ai pas de tout labourer il s'agit juste de créer une hétérogénéité à un moment qui va créer un chaos tel que un nouvel équilibre nouvelle dynamique pourra emplir ce vide cette mort que j'aurais créé quelque part si je fais la bourre sur la bourre sur la bourre sur la bourre et que je déconnecte de mon environnement je vais dans la tombe si par contre juste de temps en temps je crée un chaos qui permet à toute une dynamique de s'implanter et ben là c'est tout le contraire je crée de la vie même en amour la fièvre voilà la vie est belle mais dans tout ce que l'on fait mais dans tout ce que l'on fait il ya une attention qui préside à ce que l'on fait et c'est peut-être là qu'est la clé dans l'intention qu'on a on dirait l'intention et l'attention d'être attentif à tous ces êtres qui nous entourent oui nos petits champignons ils nous ont mis en lien avec un vieil arbre avec une lisière avec une forêt avec des oiseaux avec des renards avec des insectes avec des auxiliaires avec de la faune du sol avec des couverts végétaux des associations de plantes avec des tas de choses toutes ces choses sont connectées par des champignons mais si je les connecte aussi dans ma tête dont l'idée que je me fais du lieu dans lequel je vis si je perçois que je peux me connecter à tout ça eh ben en fait le la nature va qui va aller tout dans le sens de d'optimiser les connexions elle va nous permettre de de créer le monde que l'on a dans nos rêves on vit un rêve toute cette nature cette vie sur terre existe depuis au moins 2,5 milliards d'années dans ce sens là toujours plus de vie toujours plus de lien de prendre conscience de ça c'est une façon de me reconnecter à ce merveilleux projet qui est la vie sur terre ça finalement ça redonne du sens à mon existence à mon lien à ce que je peux faire la façon dont dont je vis de façon dont j'existe aujourd'hui quand je vois tous vos regards tous vos yeux pétillants voilà là je me dis que il se passe quelque chose d'important parce que non seulement vous avez déjà tous compris que notre mission c'est d'être des promoteurs de cette vie mais qu'en plus faire la promotion de cette vie c'est justement ce qui nous permet de vivre la vie est belle laissez vous guider simplement parce que vous avez dans le coeur par la beauté papillon que vous avez dans le coeur vous indiqueront la voie le chemin mais c'est également ça qui réalisera ce que la nature réalise nos rêves la vie est belle il faut juste se connecter et je crois que vous avez tous le faire alors vous le faites déjà prendre conscience de ce qui nous entoure c'est ça vivre je vous aime bon il ya peut-être des questions oui ah les semences au gm de préférence oui le déjà dans les en sement ces champignons je vais prendre ce filtre là encore les semences donc déjà la sélection variétale qu'on a effectué sur le végétal qu'on a voulu cultiver vous savez une plante cède 20% de sa sève à un champignon donc si je sélectionne une plante qui ne sait plus se connecter à un champignon j'augmente le rendement de cette plante de 20% par contre tout ce que m'apporte le champignon répartition des nutriments aux informations tout ça disparaît donc tout ce que le champignon apporté dans ma plante je suis obligé de l'apporter par des engrais par des pesticides et par des avertissements agricoles voilà donc 20% sous forme de sève pour nourrir un champignon ou 20% sous forme de service apporté à l'agriculture ça c'est une question de choix l'autonomie voudrait dire qu'il faut donc alors donc on a sélectionné des tas de plantes qui sont plus capables de se microriser et donc des plantes qui sont plus capables de vivre en lien avec les autres donc là on a une grosse évaluation à faire des capacités qu'on a à ce que les plantes que l'on cultive se microrisent bien alors au niveau des légumes on a quand même pas mal de chance parce que le travail un peu intensif qui a eu lieu dans les céréales et dans le maïs notamment n'est pas enfin ça n'a pas été aussi loin donc la plupart des légumes que l'on a sont encore capables de bien se microriser mais là donc il y a déjà cette idée là donc de de sélectionner des plantes sur leur capacité à se microriser mais les sélectionner peut-être aussi sur la capacité à se microriser chez moi dans mon environnement parce que les champignons qui va y avoir chez moi vont pas être tout à fait les mêmes que ceux qu'il y aura chez toi ou chez toi ou chez toi parce que autour on aura des plantes différentes des syntaxons des associations de plantes un peu différentes et donc des communautés font chic un petit peu différente voilà donc si je peux sélectionner des plantes adaptées à mon terroir que c'est l'échelle de sélection à ça va être le terroir ben je vais avoir un avantage par rapport à celles qui vont être sélectionnés sur un territoire voisin c'est que celles que je peux sélectionner que je peux donc produire chez moi seront plus à même d'être connectés avec tout ce qui est autour que celles qui vont venir de chez un voisin un petit peu distant donc voilà ça ça milite pour le fait de se réapproprier aussi la production de ses semences après dans la priorité des choses quand vous démarrez un projet ne vous enquiquinez pas trop à faire vous même vos semences au départ c'est un travail qui est dur un peu compliqué votre temps au début vous allez devoir quand même beaucoup travaillé pour vous installer donc commencez à l'utiliser à mettre en place les écosystèmes qui vont bien fonctionner essayer d'acheter vos semenceux calmants s'il ya des producteurs locaux qui en font voilà il faut pas hésiter à aller chez eux et après quand vous aurez de l'expérience dans la culture de vos légumes que vous serez bon là dedans là vous pourrez commencer à faire des semences qui soient adaptés à vos modes de culture et de voilà puisque là il ya la génétique ce qui se transmet puis à l'épigénétique c'est ce que la plante vit et si elle vit dans de mauvaises conditions qui sont pas celles qui seront optimales pour avoir de beaux et bons légumes ces mauvaises conditions là vont se sélectionner vont s'exprimer aussi dans l'épigénétique donc les semences que vous pourrez faire seront peut-être pas d'une aussi bonne qualité que celles que vous pourriez faire lorsque vous maîtriserez bien votre itinéraire et votre votre mode papa et j'aime plus ce mot mais votre mode de production après quand on a peu d'expérience c'est bien puis moi aussi après on a mon petit dada moi moi pour mon papa je j'ai quelques que crubi tassé donc j'ai sélectionné pour vivre sur un cos dans un milieu très sec adapté à chez moi voilà et donc j'ai mes petites chou chou comme ça mais voilà ça va représenter que deux coups et puis bon quelques tomates mais je les ai paumé cette année je m'étais depuis que comment il s'appelle le gars qui fait des tomates ouais voilà depuis depuis que j'ai eu vent de ce qu'il faisait chez lui je me suis rendu compte que j'avais tout faux dans la sélection de mes graines de tomates voilà donc là aussi il faut apprendre même même quand on a des cheveux blancs on peut se rendre compte qu'on a passé toute sa vie à mal faire son à faire des erreurs quoi mais simplement parce qu'on le savait pas donc faire des semences c'est c'est intéressant mais il ya des choses peut-être plus urgente c'est pas que c'est pas important mais plus urgente à faire dans la hiérarchisation de ce que l'on peut faire pour s'installer ça répond à ta question voilà oui comment vous envisagez l'agriculture c'est à dire le chaos climatique qui vient parce que vous avez parlé de la dégradation liée à la crise de millions d'années et millions d'années mais l'agriculture a été développée dans l'holocène le moment où le climat était très stable et donc avec la construction de communautés de l'espèce cultivée avec vous je l'envisage plutôt avec optimisme je dis pas ça tout le monde voilà la la planète a déjà vécu énormément de catastrophes l'extraction des dinosaures un truc énorme la vie a toujours continué la faculté la vie a cette capacité de favoriser des émergences de potentialité qui n'existaient pas auparavant ce qui va favoriser ces émergences c'est justement la connexion les corridors sauf que à la vitesse où les écosystèmes bougent en ce moment la chaleur vont remonter vers le nord par exemple ou la sécheresse ou les canicules les ce qui va des petites bestioles qui peuvent bien fonctionner avec le climat qui à bercelone aujourd'hui faudrait qu'on les ait peut-être ici bientôt et à la vitesse où bougent les fourmis ça arrivera peut-être pas très vite nous cette idée de reconstituer de réactiver tous ces corridors pour que toutes ces petites bestioles puissent venir si elles peuvent pas venir on va peut-être les aider dans les aujourd'hui on se transfère nos graines par exemple mais on pourrait très bien imaginer que j'aille installer chez moi un inoculum donc de la terre prélevée auprès d'un d'un arbre chez un maraîcher qui se trouve à 200 km au sud de chez moi et que je vienne prendre ce petit peu de terre que je mette ça à côté du vieil arbre ou de la zone à côté de chez moi qui est la plus mature pour y introduire les ferments de la vie qui permettent à un endroit beaucoup plus au sud de vivre donc dans notre responsabilité de prendre soin de cette vie de favoriser cette vie dans la mesure où les des corridors la plupart des corridors naturels sont rompus c'est peut-être à nous de jouer notre rôle de alors on sera pas que en dos au corps on deviendra deux fois ça fait deux deux bières on sera pas que on sera pas que en dos au corps on fera on peut aussi peut-être véhiculer et des inoculums et des plantes et des choses qui sont plus au sud et de diversifier aussi chez nous les des plantes et des écosystèmes de façon à ce qu'ils aient le maximum de résilience un des grands points qui va nous falloir gérer peut-être beaucoup plus précisément c'est l'eau sur l'eau on n'est encore pas très bon on a beaucoup à apprendre de la façon dont les pays plus au sud la façon ils gèrent l'eau alors pas comme on la gère avec de simplement de l'irrigation comme on la gère avec la matière organique avec les plantes avec les associations de plantes avec des travaux de yeomans de vent comme ça sont des trucs tout à fait fabuleux qu'il faut il ya déjà beaucoup de gens qui ont bossé là dessus il va falloir qu'on se forme à ça et qu'on acquiert aussi voilà c'est ces nouvelles connaissances ces nouveaux savoirs pour concevoir des systèmes de production dans lesquels on puisse passer ces crises mais on les passera parce que la vie est belle oui tu nous apparaît brièvement des échanges dans les choristes et notamment de l'eau il faut détailler ça je veux savoir si c'était si l'échange d'eau par une choriste si c'est que la sèche d'un arbre ou s'il y en a d'autres alors les l'eau donc le champignon l'idée c'est que la journée l'arbre transpire donc l'eau passe du sol dans le champignon dans la racine dans le tronc dans les feuilles et dans l'atmosphère donc il ya cette espèce d'aspiration nous voulons toutes les plantes transpire donc ça l'eau 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 nous circule donc de du sol vers l'atmosphère en passant par tout ce réseau là la nuit la transpiration s'arrête et donc tout le système champignon racine se trouve en dépression et donc ça réaspire la sève de l'arbre et c'est la nuit que les 20% de sève se retrouvent dans le système donc sur la circulation de l'eau là on comprend que si on a un grand arbre là plein de petites plantes ici l'arbre va tellement inspiré que quand la nuit va arriver le reflux va être très important aussi et donc quand on a des grands arbres de temps en temps et ben eux créent une espèce de grand mouvement comme une grande vague grande respiration une grande marée où l'eau va dans un sens et après la nuit revient dans l'autre et donc c'est ces arbres vont aussi contribuer à faire comme des pompes et les petits messages de ma petite plante là de mon petit plan de tomate ou mon point de haricots verts là qui est malade de pucerons et ben le grâce au flux que crée l'arbre autour ça va disséminer l'information sur une grande distance voilà donc il ya le côté que l'eau est transférée mais qu'en transférant cette eau sur de grandes distances ben tous les nutriments toutes les informations se retrouvent également répartis sur de grandes surfaces cette respiration entre le jour et la nuit mais après on a trouvé des trucs parce que quand on regarde de il ya un gars un anglais qui a fait ça il a regardé des mycéliums au microscope alors on voit effectivement que l'eau circule d'un côté mais à l'intérieur il ya comme des petits organites qui remontent le courant comme des petits poissons et donc dans un petit mycéum de champignons il ya quand même des trucs qui circulent dans les deux sens voilà mais là aussi bon en fait il faut rester très humble on connaît vraiment pas grand faux ce que je raconte c'est que des histoires le seul truc important c'est que la vie est belle voilà c'est que du blabla je t'en prie justement là ici donc on voit comment on ramène vachement de matière et comment on remplace finalement les intrants un peu cynique par des intrants naturels et la pression que j'en ai eu moi qui suis très externe à tout ça c'est que on faisait un peu de la culture hors sol sur sol du sol vivant sur sur hors sol quoi et comment du coup puisque ça j'ai déjà monté dans ce que tu disais que c'est une histoire de transition comment est ce que au niveau de cette agriculture mais voilà mais c'est très pertinent à cette réflexion et merci de poser cette question tu as si tu si tu ne réagis que de façon extractiviste de prendre des choses à côté pour les ramener chez toi tu passes à côté d'essentiel des messages effectivement ça va marcher mais tu vas bousiller deux fois ta surface pour avoir quelque chose de super fertile chez toi ça c'est pour lancer la mécanique au début tu lances ton moteur tu lui donnes un peu à manger ensuite il faut que ton que ton mécanisme ton système soit capable de produire par lui même tout ce dont il a besoin donc il faut réfléchir aux façons de le produire soit chez soi soit en collaboration avec d'autres et puis après aussi à la façon de le enfin de le faire fonctionner de de l'entretenir les 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 donc tout ça parce que tous les organismes qui vont être nécessaires à la dégradation et à l'évolution de ton milieu vont se trouver à l'extérieur de chez toi donc le le coup des corridors est aussi ce qui permet de faire que ton système va bien fonctionner parce que au fur et à mesure que ton système va évoluer mais à tous les petites bestioles les petits insectes et les petites micro organismes qui vont être utiles au fonctionnement de ton de ton système arriveront aussi et et puis pour pour arriver vers un système qui qui alors qui sera jamais stable toi ça aussi c'est une espèce de mauvaise idée la stabilité c'est quand plus rien ne bouge ça ça s'appelle la mort voilà la vie s'arrête pas de bouger la vie est un mouvement quoi voilà et donc après de le métier ça va consister à apprendre à bouger avec la vie à faire du surf sur ces sur ces sur ces vagues là et donc c'est juste une autre façon d'appréhender les choses d'être stable dans l'instabilité comme on est stable sur une planche de surfer et on va voir des maraîchers sur faire ça ce sera chouette ah bah oui ouais ouais parce que voilà vous aviez belle je montre que l'école que les champignons sympa mais dans le système il ya donc dans le réseau il ya aussi des hackers qui vont on en connaît même qu'ils vont mettre des fausses informations dedans il ya un champignon qui vit avec l'acacia et qui lui met des fausses informations dans le réseau pour dire surtout ne venez pas par là ce qui fait qu'ils s'approprient tout l'espace donc chez nous souvent sous les acacias il n'y a pas grand chose qui pousse quand on va dans les aux amériques aux endroits où poussent spontanément les acacias il ya plein de plantes qui poussent les acacias parce que les champignons qui vivent avec cette plante là elles savent que le champignon donc elles vont hacker le hacker elles vont quand même les piquer sa bouffe oui puis après il ya tous les pathogènes 1 il ya des champignons le rôle de la pathogénicité dans les champignons ça aussi qu'est ce qu'il ya du bien dans les maladies quel rôle ça peut avoir dans le système où est le beau là dedans j'ai réussi à trouver du beau dans les limaces ça fait moi confiance pour arriver à trouver du beau dans le milieu alors il n'y aura pas de connexion entre un chêne le vieil arbre et ton légume voilà voilà entre les champignons donc c'est par contre il y aura une connexion entre le champignon de l'arbre et le champignon enfin du chêne par exemple et le champignon d'une rosacée d'un prunelier d'un pommier d'un poirier tous et voilà oui mais là on est sur des arbres et donc il y aura des connexions entre ces arbres de la famille des rosacées et tes légumes qui auront les mêmes glomeromycètes le poireau préfère les fraises fraises rosacées poireaux c'est c'est le même glomus qu'ils ont donc enfin nous comme fraises mais ça peut ça peut être aussi un un pommier quoi c'est la ronce là l'image que j'aime retenir c'est comme une espèce de grande matrice de champignons un grand feutrage de champignons sur lequel on viendrait greffer nos légumes sur ce réseau qui est déjà existant et quand on a un réseau qui est très efficace et ben on peut tout mettre dessus même dans toutes ces plantes qui sont très peu microriser elles arrivent quand même et elles aiment se microriser sur ces champignons là parce que ça leur apporte tellement davantage toi de d'être relié entre elles il ya aussi un autre moment où les plantes sont pas connectés c'est la semence la graine au moment où elle germe c'est tous les poils absorbants que fait une graine c'est justement pour être autonome parce que la graine à l'endroit où elle va germer elle n'est pas sûr de trop de rencontrer le champignon qui va bien donc au début elle va être complètement autonome et donc les plantes à graines ont inventé justement le fait de pouvoir pousser sans microrise et les poils absorbants remplacent ces microrises mais à partir du moment où le la plante se connecte correctement sont un champignon qui va bien elle arrête de faire des poils absorbants et elle fait plus que des endomycorises ou selon le type de plantes je n'ai pas de mesure de réaliser sur des conifères mais mon sentiment c'est que oui tous les êtres qui ont traversé les siècles ont nécessairement stocké tout ce qu'il faut pour passer plein de crise et dans tous les messages que les plantes se véhiculent entre elles il ya des messages certes que qu'ils ne doivent pas bien comprendre mais toi le coup de l'acacia avec les plantes autour voilà depuis le temps que toutes ces plantes vivent dans les mêmes écosystèmes elles ont appris à les langages des us et des autres quoi donc même s'il n'y a pas de mesure de fait sur ces choses là on ouvrait tendance à penser que que oui tous les vieux arbres tous les massifs forestiers un petit peu mature sont vraiment des choses très très précieuses et la résilience un création climatique et tout ça tous ces endroits il ya beaucoup de biodiversité c'est probablement les lieux les plus importants sur la planète actuellement parce que c'est là dedans que vont sortir et va émerger toutes les solutions qui vont qui vont nous sauver quoi la vie est belle c'est à vous de le dire je peux pas applaudir je peux dire la vie j'ai rien entendu vous reprenez à trois un deux trois et la vie est belle oh les papillons dans le coeur merci je vous aime